Bonjour à toutes et à tous, ou re-bonjour à certaines ou à certains. Si vous nous rejoignez pour cette session de cet après-midi de notre séminaire sur le cacao durable, j'ouvre à présent la troisième session de cette journée qui va être consacrée à la certification. Ce matin, après les perspectives politiques qui ont été données par la secrétaire d'État, Bérangère Abba, et le directeur général délégué de l'AFD, on a vu d'abord la question de l'agroforesterie, souvent au départ présentée comme la solution qui allait permettre de produire et d'utiliser un cacao durable. On a plongé ensuite dans la complexité de la chaîne de valeur, en fait pas si complexe que ça d'ailleurs, une fois qu'elle nous est bien expliquée, par ceux qui ont travaillé là-dessus, et pour voir comment est structuré le marché et comment ça a bien été montré, notamment par Régis Méritant de la Commission européenne, comment cette structure finalement crée certes des contraintes, mais crée aussi des opportunités qui sont peut-être en train de naître, pas peut-être d'ailleurs, qui sont en train de naître sur la question. Parmi les démarches de durabilité des commodités agroalimentaires, depuis le début, la plus prometteuse, la plus connue du grand public, la plus susceptible de concerner l'ensemble d'un marché, en tout cas dans sa théorie, c'est la certification. Les Européens connaissent bien la certification, notamment grâce, et en ayant participé d'ailleurs, au succès du label bio. Presque tout le monde connaît la petite feuille verte européenne, qui est un exemple de label de certification qui marche bien. C'est-à-dire que, un, elle produit quand même une certaine rémunération du producteur, supérieure à la partie standard. Deux, elle apporte une certaine sécurité, parce qu'il existe peut-être des fraudes dans le domaine du bio, mais assez peu. Il y a quelques cas rares, mais globalement assez peu. Donc, les gens ont confiance dans le fait que, quand on achète bio, c'est bio. Et donc, ça a créé des conditions de marché encourageantes pour les producteurs. Alors, c'est le sujet de cette session, de cet après-midi, non plus pour le bio spécifiquement, mais pour le cacao en général. C'est-à-dire, est-ce que et dans quelle mesure la certification est susceptible, quelque part, de délivrer sur le plan biodiversité, notamment, sur le plan durabilité, bien sûr, durabilité, c'est économique, sociale et environnementale. On s'intéresse de manière privilégiée, aujourd'hui, à la question de la biodiversité et de la déforestation. Et donc, notamment, l'une des questions qu'on veut voir, c'est comment est-ce que, quel est l'avenir de la certification du cacao et, en particulier, sous l'angle de la préservation de sa durabilité. Pour en parler, on va avoir trois présentations. Une présentation introductive, comme ce matin, par Frédéric Amiel pour l'IDRI. Frédéric est aujourd'hui chargé de campagne forêt des Amis de la Terre, sauf erreur, c'est exactement ça ton titre, Frédéric, tu corrigeras. Mais nous allons travailler ensemble à l'IDRI sur la réalisation de ce projet. On aura ensuite Christophe Eberhardt, qui est de la coopérative Ethicable, qui commence à bien percer, en tout cas en France, de ce que je vois et qui a la réputation d'être une certification remarquablement efficace en termes de conditions de production pour les gens, en tout cas pour les producteurs sur le terrain. On aura Julie Stoll, qui est déléguée générale du commerce Ethicable pour la France. Et après questions et réponses avec vous, j'essaierai le mieux possible de retranscrire vos questions que vous pouvez poser dans la petite boîte Q&R en bas de votre écran, que je modère. Je suis désolé, je vous prie d'avance de m'excuser lorsque je ne peux pas les prendre. Je ne peux pas forcément toutes les prendre. Je sélectionne un tout petit peu. Je prends celles qui me paraissent être les plus en relation avec les interventions et peut-être aussi parfois les questions auxquelles on peut facilement apporter des réponses. Parfois, il y en a qui sont en relation et pertinentes, mais sur lesquelles je pense que c'est trop difficile d'y répondre, en tout cas rapidement. Et puis, en conclusion, nous aurons quelques mots de conclusion et d'ouverture et de résonance entre ce qu'on dit et ce que fait l'AFD par Emmanuel Dolpus, qui est le responsable développement rural et biodiversité de l'AFD et qui fera, comme l'ont fait ce matin Tiffel Le Ménager et Christophe Ducastel, qui fera quelques mots de conclusion, ouverture, résonance. Voilà, sans tarder, je passe la parole à Frédéric Amiel, qui s'est réveillé de sa petite sieste, que je vois, en tout cas, voilà, il arrive, et qui va pouvoir nous présenter les conclusions du travail qu'il a mené, que nous avons mené ensemble sur ces questions-là, concernant la certification. À toi la parole, Frédéric. Merci Yann. Donc, effectivement, troisième partie des résultats de l'étude qu'on a conduit à l'IDRI avec l'AFD. C'était pas ça que je devais faire, plein écran. Sur les initiatives pour la durabilité, donc une fois évalué un peu l'impact sur la biodiversité, les limites de la chaîne de valeur et de l'organisation de la chaîne de valeur, ils ne pouvaient pas nous échapper forcément qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient mises en œuvre. Tu en as dit un mot, Yann. Et donc, notre question n'a pas été tellement d'en évaluer l'efficacité sur le terrain, ce qui est déjà fait en bonne partie, et il y a de nombreuses études qui existent dessus, mais plutôt de s'intéresser à la façon dont ces initiatives sont susceptibles d'engager une transformation globale de la filière et de la chaîne de valeur, c'est-à-dire petit à petit, ou brusquement, ou radicalement, est-ce que ce qui est d'ores et déjà mis en place ou testé a le potentiel, à un moment donné, de ne plus être une part marginale de la production, même si c'est une marge importante, comme on l'a dit ce matin, mais d'engager une transformation générale et de toucher l'ensemble du producteur, des acteurs de cette filière. Donc, on a fait cette analyse que je vais essayer de vous présenter brièvement. Je vérifie l'heure qu'il est. Pour commencer, peut-être un petit rappel chronologique de la façon dont ces initiatives qu'on connaît se succèdent. Ça a été un peu présenté ce matin aussi. On a, dans les années 80, alors le bio remonte à plus longtemps, mais là, je m'intéresse essentiellement à la question du cacao. Donc, dans le domaine du cacao, les premières initiatives qu'on a recensées datent de la fin des années 80 avec la création du commerce équitable et les premières marques de chocolat bio équitable au Royaume-Uni au début des années 91. Donc, on a le commerce équitable et on a le bio. Et puis, fin des années 90, l'apparition du cacao Outs et Rainforest Alliance, qui sont deux labels qu'on a mentionnés également ce matin. Outs, au départ, qui est plutôt un label de qualité, c'est-à-dire de contrôle qualité, puis qui va évoluer, en tout cas, petit à petit, essayer de rentrer sur le champ de la durabilité et du social, Rainforest Alliance, qui est, lui, un label vraiment créé dans le contexte d'une forte mobilisation internationale sur la préservation des forêts, dans l'idée de créer un label sur la compatibilité de la production agricole avec les forêts. Et en ça, il est très intéressant, on verra pourquoi. En tout cas, il se démarque vraiment du label bio ou du label équitable. Début 2002, on a la création de la International Coco Initiative. Ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à passer dans un autre domaine que celui de la labellisation, qui est le domaine de la coopération inter-entreprise. C'est-à-dire que les différentes entreprises de la filière décident de travailler ensemble au sein d'une plateforme. À ce moment-là, c'est plutôt sur le travail des enfants, la International Coco Initiative, en disant qu'en fait, on va concerter nos efforts et concerter nos solutions pour lutter contre le travail des enfants. Et aujourd'hui, l'ICI fait aussi partie des plateformes dans lesquelles sont discutées la question de la durabilité de la biodiversité. En 2012, on a plan cacao chez Nestlé et Coco Life chez Mondelez, qui sont ce qu'on appelle des initiatives volontaires d'entreprise. Donc, en fait, on a un changement, c'est-à-dire qu'on ne fait plus appel à un tiers extérieur pour labelliser la démarche environnementale ou la démarche sociale. On établit un cahier des charges au sein de l'entreprise, en disant voilà ce vers quoi on veut aller, voilà les critères qu'on entend respecter dans le chocolat ou dans la production du cacao pour les chocolats qu'on va vendre. Et ensuite, on va essayer de les faire appliquer à la filière, c'est-à-dire les faire appliquer aux fournisseurs et aux producteurs. Donc, il ne s'agit pas de le décréter. Ensuite, il faut faire accepter par l'ensemble des fournisseurs ce cahier des charges. Donc, c'est ça à quoi s'attellent les marques à ce moment-là. Mais donc, on n'est plus sur un contrôle extérieur. Le cahier des charges, il est édité par l'entreprise et il est mis en œuvre par l'entreprise avec ses partenaires et ses fournisseurs. Éventuellement, on fait appel à des cabinets d'audit externe, mais en réalité, le contrôle et la mise en œuvre sont entièrement internalisés dans l'entreprise. Barry Calbeau, qui est un grand acteur de la fabrication de chocolat de couverture dont on parlait ce matin, donc un intermédiaire entre le cacao et le chocolat que vous allez trouver dans le commerce. C'est une marque qui est peu connue du grand public, mais c'est un acteur extrêmement important de la filière cacao-chocolat. Il lance son propre engagement volontaire d'entreprise en 2016 qui s'appelle Forever Chocolate. En 2017, on a la Coco & Forest Initiative, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est un peu calquée sur la International Coco Initiative, mais là vraiment spécifiquement sur la problématique des forêts. Et puis en 2018, le dernier qu'on a recensé dans cette chronologie non exhaustive, Mars, qui adopte son programme Coco for Generation. Pourquoi j'ai sélectionné ces quatre-là ? Parce que Nestlé, Mondelez et Mars sont les trois entreprises les plus importantes de la confiserie et de la confiserie à chocolat. au niveau mondial et que Barry Calbeau, comme je le disais, est un incontournable de la couverture, de la production de chocolat intermédiaire dans la chaîne logistique du chocolat. Vous voyez qu'on a une évolution, une multiplication à la fois des labels, mais aussi un changement de nature. Très clairement, les années 90 sont les années de la labellisation, alors que les années 2000 sont les années des engagements d'entreprises et des initiatives inter-entreprises. Et ça, on ne le retrouve pas seulement dans le domaine du cacao, c'est une généralité sur le commerce international. C'est un peu un schéma classique de la mondialisation des échanges. J'ai mis ici une citation sur laquelle je reviendrai, qui est une citation du directeur d'un exportateur dominicain. Il y a plusieurs entreprises d'exportation en République dominicaine qui disaient au cours d'un entretien, ceux qui disent qu'on augmentera les rendements de 30 % et que les gens seront riches, ce n'est pas vrai. Deux dollars par jour ou trois dollars par jour, c'est pareil. Ils parlent de ce que reçoivent les producteurs. Ce qu'il faut, c'est des changements radicaux, que cela vienne du secteur privé ou du secteur public, peu importe, il faut que le changement soit réel et substantiel. Vous allez voir pourquoi c'est important, parce que justement la question qui se pose à ces différentes initiatives, c'est est-ce qu'elles peuvent permettre d'espérer un changement substantiel ou est-ce qu'elles ne risquent pas de rester cantonnées, y compris avec des augmentations de rendement de 30 %, ce qui peut paraître colossal, à une évolution marginale des conditions de production. Les quatre types de démarches qu'on a étudiées, je les ai déjà citées dans la chronologie, c'est le commerce équitable, qui ne se limite pas à Max Avelard, pour lequel il y a de multiples cahiers des charges et organismes de certification, mais le commerce équitable dans son principe. L'agriculture biologique, c'est pareil, il y a un label harmonisé au niveau européen, ce qui facilite les choses, mais il y a d'autres labels bio dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en Asie, au Japon, etc. Donc il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder la question de l'agriculture biologique. Rainforest Alliance Hoots, qui ont fusionné, il y a maintenant deux ans et demi. Donc c'est quand même deux cahiers des charges très différents en termes de labellisation, mais qui sont en train de, petit à petit, d'harmoniser leur cahier des charges, commodité par commodité. Donc là, on a essentiellement travaillé sur le cahier des charges de Rainforest Alliance, qui était le plus exigeant des deux. Et puis ensuite, les différents engagements volontaires, et j'ai dit lesquels, ceux de Mars, de Mondelez, de Nestlé et de Barrick-Albert. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, donc je saute tout de suite aux conclusions. Mais n'hésitez surtout pas à poser des questions sur la méthode ou de compréhension, si ça va trop vite. Je commence par le commerce équitable. Qu'est-ce qu'on a retenu de nos études ? D'abord, le rôle de pionnier du commerce équitable et incontestable, pas seulement sur la question de la rémunération des producteurs, sur la labellisation, et je dirais sur tout ce qui est démarche responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est-à-dire, en fait, le principe même de poser un cahier des charges, de poser une obligation, une obligation de contrôle, etc. Tout ça est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les initiatives suivantes et qui a commencé à être théorisé et mis en œuvre par le monde du commerce équitable. En revanche, ce commerce équitable, il peine à s'affranchir de l'ancrage au prix du marché. Je m'explique. Le commerce équitable fixe comme principe un prix minimum d'achat au producteur. En soi, en théorie, on pourrait se dire que ça n'est pas dépendant du prix du marché. Sauf qu'en réalité, pour beaucoup des labels de commerce équitable, ce prix minimum reste en dessous des cours réels du marché. Et donc, au final, même quand il y a des primes supplémentaires, des prix d'achat au producteur qui continuent à suivre les fluctuations internationales. Et donc, les seules exceptions sont les labels et les cahiers des charges équitables qui offrent un prix minimum qui est tellement supérieur au niveau de fluctuation des prix habituels du cacao que du coup, il est presque tout le temps appliqué dans les achats de cacao et que du coup, ce prix n'est pas dépendant des fluctuations internationales du marché. Par ailleurs, le commerce équitable souffre d'une surproduction de volume produit. Mes chiffres datent, je crois qu'ils se sont améliorés. Il faut le dire, c'est le cas. Mais à l'époque, le chiffre, c'était qu'en gros, seulement 30% du cacao qui est produit selon le cahier des charges de production est effectivement vendu ensuite au prix équitable. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des coopératives qui s'engagent à suivre un certain nombre de recommandations de production qui sont les conditions pour qu'elles puissent vendre ensuite au prix minimum et avec le bonus de prime leur cacao. Mais en fait, elles n'arrivent en moyenne à vendre que 30% de leur production sur le marché équitable. Le reste est donc vendu sur le marché conventionnel à un prix conventionnel alors que par ailleurs, tout le cahier des charges a été respecté dans le système de production ce qui est un problème pour la motivation des producteurs et un problème pour leurs revenus globaux puisque même si on améliore le paiement sur 30% de la production, le reste ne suit pas et ça n'est donc pas suffisant. Donc, ça ne veut pas dire une augmentation de 30% des revenus des producteurs mais bien moins que ça. Dépendant des coopératives, bien entendu. Et puis ensuite, le problème, c'est l'intégration des questions environnementales. En fait, comme souvent, on a eu vite fait de considérer que, rajouter que la préoccupation environnementale était présente dans le cahier des charges était suffisant alors qu'en réalité, adapter un cahier des charges pour vraiment intégrer les problèmes techniques de déforestation, c'est un travail qui est toujours en cours pour beaucoup de labels équitables mais ce n'est pas que le cas pour le commerce équitable, c'est le premier que je cite mais ça va être vrai pour tous les labels qu'on va voir. Et donc aujourd'hui, les problèmes climatiques environnementales ne sont pas suffisamment intégrés pour faire une différence, en tout cas sur la question de la déforestation. Sur l'agriculture biologique, on est sur un système un peu différent. D'abord parce que ça n'a pas été évident de comprendre, disons qu'il y a moins de centralisation de la théorie de l'agriculture biologique sur son rôle transformateur. Alors, l'agriculture biologique, elle théorise beaucoup l'intérêt d'une production agronomique biologique, pourquoi c'est intéressant de produire sans intrants chimiques, pourquoi c'est intéressant de produire en respectant les cycles naturels, mais elle ne théorise pas vraiment la façon dont, via la labellisation, via le fait qu'elle va gagner des marchés, cette agriculture entend s'étendre à l'ensemble du marché ou des segments de marché. En revanche, on a pu un peu reconstruire a posteriori qu'elles étaient les stratégies de mise en œuvre par les tenants de l'agriculture biologique et ce qu'on en retire, c'est notamment que la viabilité économique de l'agriculture biologique, elle peut très vite être remise en cause. Il faut un niveau de demande spécifique important avec une acceptation de paiement d'un surcoût important aussi et souvent, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que la capacité du prix de vente des produits biologiques à couvrir le surcoût en termes de production qui est lié à la modification des pratiques n'est pas toujours évidente à gérer au point même que souvent, on considère que sans aide publique, sans aide de finances publiques, il est difficile d'avoir un secteur biologique qui soit efficace économiquement, en tout cas suffisant pour dégager des revenus pour les producteurs. Il n'y a pas de prise en compte de l'impact sur le paysage. Ça, c'est vraiment une problématique générale. En gros, on s'intéresse à la biodiversité, à la nature sur la parcelle agricole. Par contre, ce qui se passe autour, je ne dis pas que les agriculteurs biologiques ne s'en préoccupent pas, d'ailleurs, les études sociologiques montrent qu'ils s'en préoccupent, mais le cahier des charges de l'agriculture biologique ne dit rien sur la prise en compte de ces paysages. En tout cas, ne disait rien puisque c'est aussi des discussions en cours aujourd'hui sur l'amélioration des labels et des cahiers des charges, ce qui est une bonne chose. Il y a des vrais résultats au niveau de la parcelle. On l'a vu dans le cacao, de la préservation de la biodiversité in situ sur la parcelle, mais aussi potentiellement les gains indirects de l'agriculture biologique. On parlait tout à l'heure des pollinisateurs, de la meilleure présence des pollinisateurs sur les parcelles, etc. Et puis, il n'y a pas de prise en compte systématique des conditions de travail ou de l'impact social de la culture dans l'agriculture biologique. Alors ça, c'est pareil, ça dépend des labels, ça dépend des producteurs, mais en tout cas, ça ne fait pas partie du cahier des charges européen si on se réfère à celui-là. Sur Enforest Alliance, qu'est-ce qu'on retire de la façon dont est appliqué ce label ? D'abord, c'est un label qui met beaucoup l'accent sur la productivité, ce qui peut être une réponse à certaines problématiques, mais ce que montrent différentes études, c'est que cet accent mis sur la productivité, elle est parfois au détriment d'autres aspects du cahier des charges. En fait, il y a une réalité de l'audit et de la labellisation, c'est que les personnes qui viennent faire les audits et vérifier le respect des cahiers des charges sont souvent peu nombreux, ont peu de temps sur place et donc, en fait, sur place, ils sont obligés d'arbitrer aussi les aspects du cahier des charges sur lesquels ils passent le plus de temps et les études qui ont été faites, notamment dans le domaine du cacao, mais pas seulement, aussi du thé, etc., montrent que les auditeurs de Rainforest Alliance ont tendance à passer beaucoup de temps sur les critères de productivité, de qualité et moins sur les critères de biodiversité, ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce que je vous disais sur l'histoire de la naissance de Rainforest Alliance. Il y a des défauts constatés de mise en œuvre, du coup, des critères environnementaux, ça en découle directement. Ce label, il est adaptable et il devient de plus en plus adaptable avec la fusion avec Hoot, c'est un parti pris de non, de ne pas être dans la punition ou de ne pas être sur des obligations de résultats immédiates, mais de considérer, on peut le discuter, on pourra en discuter après si vous voulez. Rainforest Alliance fait partie des acteurs qui considèrent qu'il faut encourager et que donc, il vaut mieux donner un label à quelqu'un qui s'est engagé dans une démarche même s'il n'a pas atteint les objectifs et puis l'accompagner petit à petit jusqu'à ce qu'il remplisse tous les points du cahier des charges plutôt que d'attendre qu'il ait coché toutes les caisses du cahier des charges pour lui donner un label. Ce qui veut dire que quand vous achetez un produit labellisé Rainforest Alliance, il se peut que ce produit ne remplisse que 30% du cahier des charges Rainforest Alliance mais qu'en guise d'encouragement, on ait accepté qu'il impose ce label sur sa tablette de chocolat. Et puis, les critères sociaux ne sont pas mieux disants que les réglementations en vigueur et inutile de rappeler que le droit du travail n'est pas équivalent dans chaque pays et dans chaque pays producteur de cacao et que donc ça ne peut pas être tenu pour une amélioration par rapport au commerce conventionnel puisque de fait, le droit du travail s'applique y compris au secteur conventionnel. Sur les engagements volontaires, ce qu'on en retient, c'est également une place centrale accordée à la productivité. Ils sont en bonne partie calqués sur ces aspects-là, sur ce qui se faisait déjà chez OUTS et chez Renforest Alliance. Mais également, quand on lit la documentation des entreprises qui mettent en place ces engagements volontaires, on se rend compte qu'ils attendent beaucoup de la productivité et qu'ils misent beaucoup sur la productivité pour résoudre l'ensemble des problèmes de la filière. La productivité est censée permettre de scolariser les enfants en apportant des revenus supplémentaires, d'augmenter les revenus de la famille en apportant des revenus supplémentaires, de dégager de l'espace pour pouvoir planter des arbres, de réduire l'empreinte écologique, etc. Il nous semble que du point de vue de la gestion, c'est attendre beaucoup d'un seul et même outil et qu'il manque dans ces engagements volontaires une façon plus réaliste d'allouer à chaque objectif un outil spécifique puisque tout en revient toujours à cette augmentation de la productivité. Il y a des décalages importants entre l'ambition et les moyens alloués sur la mise en œuvre. Beaucoup d'effets d'annonce, d'effets d'affichage ont noté dans l'étude qu'on a publiée que par exemple l'initiative Forever Chocolate de Barry Calbo met en avant le fait que 45 000 producteurs sont en approvisionnement direct, ce qui est très bon pour la productivité, mais jamais dans les rapports de RSE ou sur le site Internet ou sur les documents publics, n'est mis en regard le fait que Barry Calbo s'approvisionne auprès on estime d'un million de producteurs qu'il y a une estimation de Barry Calbo eux-mêmes. Donc 45 000 relativement à un million de producteurs, on est quand même loin du compte en termes d'approvisionnement direct et d'amélioration de la traçabilité. Donc il est nécessaire parfois aussi d'adapter ces indicateurs ce qui est mon treizième point pour en évaluer l'efficacité et donc des difficultés de traçabilité qui persistent. On en a parlé ce matin, je ne reviens pas dessus tout de suite. En conclusion, ce qu'on peut retirer de l'analyse, excusez-moi, de l'avoir présenté si rapidement, on essaie de tenir dans le timing, c'est que la plupart de ces programmes sont focalisés sur les champs de la production. Donc en fait, que fait le producteur de cacao dans sa parcelle et comment on peut l'améliorer ? Ce qui est une bonne question mais qui n'est pas suffisant puisqu'on l'a dit ce matin, il faut agir sur l'ensemble de la filière, il faut adapter l'ensemble de la filière aux objectifs de durabilité qu'on s'est fixés si on veut avoir un impact et aujourd'hui, ni les labels ni les engagements volontaires d'entreprise ne semblent prendre la mesure de ce que veut dire intervenir au niveau de la filière. Ce faisant, on néglige aussi les résultats de la recherche et ce qu'on disait ce matin sur les cycles du cacao et sur le fait que le problème, ce n'est pas les pratiques, ce n'est pas seulement les pratiques des producteurs sur la parcelle, le problème, c'est le jour où on va avoir ouverture de nouveaux grands bassins de production de cacao. Et ça, tout l'accompagnement qu'on peut faire auprès des producteurs actuels ne permettra pas de prévenir l'ouverture de nouveaux marchés si on ne règle pas les problèmes de la filière. Les actions mises en œuvre imposent des contraintes au niveau des parcelles, on l'a dit, et en même temps, elles ne se préoccupent que des effets macroéconomiques. Et du coup, on a vraiment des initiatives qui sont des nouveaux outils de contrôle de l'amont par l'aval. Et ça, en termes de relations de pouvoir, c'est flagrant. Aujourd'hui, on a quand même peu de place donnée aux producteurs, aux organisations de producteurs dans la définition des étapes qui permettront d'atteindre la durabilité. Et puis enfin, aucune de ces initiatives ne propose, je me répète, ne propose d'agir réellement sur l'ensemble de la filière. Je dis dans une certaine mesure le bio parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le bio, il y a une obligation de traçabilité et puis il y a quand même des acteurs du bio tout au long de la filière puisque l'obligation du bio s'impose au niveau de la transformation et pas forcément au niveau de la commercialisation, mais il y a des acteurs spécialisés à tous les niveaux de la filière. Les recommandations de l'étude, c'est d'adopter des indicateurs des définitions communs parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il fait du durable, mais quand on regarde dans le détail, personne ne fait la même chose, ce qui est un peu une problématique importante, notamment pour la confiance des consommateurs qui achètent tous des produits durables mais qui en fait n'achètent pas la même chose. Des indicateurs partagés par l'industrie et garantis par les États, des indicateurs qui permettent de ségréguer, donc ségréguer, c'est séparer les flux de matières premières, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est la traçabilité. Il faut stabiliser, améliorer les modèles de production actuels, on l'a dit ce matin, donc je ne reviens pas dessus. Et puis créer les conditions d'un marché plus rémunérateur pour les démarches vertueuses. Donc là, on n'est pas plus rémunérateur pour les producteurs, il n'est plus rémunérateur pour les démarches vertueuses. On a commencé à le voir tout à l'heure. Comment se fait-il qu'aujourd'hui la labellisation ne modifie pas la structure de la répartition de la valeur sur le marché ? Et comment est-ce qu'on peut transformer ça ? Est-ce qu'il faut rester sur un système de niche comme aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut miser sur une expansion ou une normalisation de ces critères ? En tout cas, nous et nos assemblées qu'il fallait s'accorder sur les normes de production qui s'imposent, notamment zéro déforestation, c'est important qu'il y ait une norme commune qui soit adoptée sur ces choses-là. Et c'est le travail qui est en cours, on en a parlé aussi ce matin sur la réglementation sur la déforestation importée, que ce soit en France ou au niveau européen. Et puis, il faut valoriser les démarches les plus vertueuses dans les règles commerciales internationales. Alors, ça passe par les accords de libre-échange, ça passe par des réformes du droit international du commerce qui sont encore à discuter, qui sont des vastes chantiers et qui sont des chantiers à ouvrir aussi pour des analyses plus économiques sur la façon dont on peut mieux valoriser des initiatives qui, malheureusement, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait pu supposer il y a une vingtaine d'années, ne répondent pas complètement à l'élasticité d'une demande qui s'accorderait en fait à l'évolution de la culture et de la demande des consommateurs. Aujourd'hui, il semble que l'augmentation des parts de marché du bio s'accompagne également d'une baisse d'exigence des cahiers des charges alors qu'en théorie, si on est en théorie brute, ça ne devrait pas être le cas puisque l'augmentation des parts de marché devrait permettre de couvrir les coûts de production pour de plus nombreux producteurs sans baisse d'exigence. Or, ça n'est pas le cas. Donc, il y a des phénomènes non économiques qui interviennent et qui restent encore à analyser. Voilà. Merci. Désolé, j'ai sûrement encore un peu dépassé. Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, on voit comment tu proposes un panorama de ces différentes démarches et comment quelque part tu poses des interrogations, tu mets des points d'interrogation sur leur on va dire performance, capacité à répondre aux questions concernant la biodiversité. On va continuer à en discuter et je vais pour ça donner la parole à un représentant du secteur coopératif et de et de la durabilité certifié et donc avec Christophe Eberhardt qui représente ici Éthicable et qui va pouvoir compléter, réagir, donner aussi des éléments peut-être nouveaux, expliquer comment vous voyez cette question dans le cadre de vos activités. À vous la parole. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous me voyez. Oui, on vous voit bien et maintenant on voit votre écran. Eh bien voilà, c'est parfait. Là on a, vous voyez, alors là, voilà, c'est bon. Donc, je démarre dans le bif du sujet avec cette première présentation des différentes filières qui sont et des différentes tables de chocolat que nous produisons. Ce sont les tables de chocolat qui sont vendues en grande distribution qui sont donc bio et équitables et qui sont certifiées par le label SPP, symbole des producteurs paysans. C'était pour préciser ce que vous disiez tout à l'heure puisque Eticable est une entreprise coopérative et non pas un label. On est une entreprise qui est distribuant des produits et qui est important des cacaos. Alors, ces cacaos, on les achète donc au départ principalement en Amérique latine, donc l'Équateur, le Pérou, le Guatemala, le Nicaragua, tous des pays où on a des cacaos fins et aromatiques et où on fait ce travail de miser sur le plus souvent le plus possible sur des variétés anciennes que les paysans ont le plus souvent, les petits producteurs regroupés dans des coopératives du commerce équitable ont souvent conservé et donc on arrive à mettre en valeur des chocolats avec des notes florales pour l'Équateur par exemple ou des notes fruitées pour le Pérou avec ces variétés natives et qui permettent d'exprimer ces saveurs dans des tablettes de chocolat noires de pure origine avec des hauts pourcentages de cacao puisque comme vous voyez l'Équateur était à 80% ou le Guatemala à 78%. Et puis après on a défriché d'autres origines comme celle d'Haïti où on a un territoire avec des variétés anciennes également présentes déjà depuis très longtemps et où on a un bouquet de variétés locales qui donnent un cacao particulier également fin et aromatique Madagascar où on a pu travailler au montage d'une coopérative de producteurs dans un pays où il y a très peu de coopératives paysannes et qui permet de valoriser également ces cacaos tout à fait particuliers avec ces notes acidulées tout à fait caractéristiques et enfin on a quand même pensé que c'est important d'aller en Côte d'Ivoire et on est très content d'être parmi les rares à présenter une tablette de pure origine bio et équitable de Côte d'Ivoire à 74% de cacao parce que finalement la Côte d'Ivoire tout en étant un pays de production du cacao de masse c'est aussi un endroit où se produit un cacao avec ses notes particulières cacaotées et chocolatées ces goûts chocolatés intenses auxquels on tient en tant que consommateur c'est le cacao de notre enfance et il nous a paru important d'être aussi présent avec une approche du commerce équitable dans ce pays du marché de masse et dans ce pays aussi qui, il faut le rappeler produit un très bon cacao alors on s'inscrit dans la révolution du cacao c'est un tableau qui nous a été offert un petit clin d'œil ne vous inquiétez pas c'est un tableau qui nous a été offert par le président d'une organisation de producteurs de cacao au Pérou tant il nous paraît important de se positionner dans ce changement dans ce changement de la filière en mettant en avant donc d'abord c'est à de rompre avec le marché de masse avec des origines des terroirs des spécificités de goût des cacaos au pourcentage de cacao qui plaisent aux consommateurs et c'est cette capacité qu'a le commerce équitable aujourd'hui en travaillant avec des coopératives de petits producteurs d'une seule vallée d'une seule région de mettre en avoir ces spécificités de goût avec une capacité aussi de transformer les cacaos de les fermenter d'une certaine façon et donc de valoriser ces spécificités d'avoir une autre répartition de la valeur ajoutée donc de payer plus le prix au producteur je reviendrai dessus tout à l'heure puisque ça me paraît être quelque chose d'important dans le cadre du commerce équitable d'avoir un prêt plus en termes de prix de s'extraire du marché de masse et de cette hyperconcentration on a donné ce chiffre de 60% des cacaos achetés par trois grands groupes et il me semble que le commerce équitable a subi vraiment cette tendance puisqu'aujourd'hui dans un premier temps on avait des cacaos qui étaient des cacaos équitables qui étaient principalement transformés par des PME des PME plus ou moins importantes souvent bio et équitables et puis petit à petit au cours des dix dernières années le marché a glissé vers des cacaos achetés par ces grands acteurs et puisque même certains produits équitables que l'on trouve en magasin aujourd'hui passent également par ces filières extrêmement concentrées ce qui nous semble être un problème on nous dit souvent oui c'est une expérience intéressante celle des Ticcab mais finalement elle ne pèse rien c'est le thème du marché de niche qui a été évoqué plusieurs fois au cours de cette journée à ça nous on a tendance à répondre qu'on n'est plus seulement un projet pilote mais on est de plus en plus une expérience grandeur nature puisque Ticcab aujourd'hui représente 2000 tonnes de cacao par an 25% du chocolat bio vendu en surface en France et évidemment seulement 1,8% du marché français et donc ça nous semble important au moins notre propos principal est de dire le fait qu'on existe et qu'une entreprise coopérative parvient à sortir s'extraire comme ça du marché de masse et à proposer un commerce équitable exigeant et bien au moins ça démontre que c'est possible et ça donne un horizon et dans le cadre de la discussion par exemple de ce matin sur la possibilité d'un cacao de développement durable évidemment on voit bien que le plus grand risque c'est le nivellement par le bas et le fait qu'il existe des expériences exigeantes et qui démontrent qu'on peut avoir des prix plus élevés et de l'impact c'est quelque chose qui tire vers le haut alors pardon voilà notre démarche qui est celle je dirais du commerce équitable c'est d'avoir un impact économique d'avoir d'une part des prix rémunérateurs mais aussi des prix rémunérateurs pour les coopératifs de producteurs pour qu'ils aient une capacité d'investissement d'avoir un impact social avec des organisations de producteurs fortes transparentes démocratiques et d'avoir également un impact environnemental à travers la bio le système de contrôle interne qui structure la production bio dans les coopératifs de producteurs et puis la mise en place de dispositions de techniques de production de type agroforestière taillées replantées fertilisées et on pense que lorsque ces trois éléments sont réunis lorsqu'on a un prix une coopérative forte et la mise à disposition de techniques on a ce qu'on ce qu'on recherche dans le fond la finalité qu'on attend tous c'est une intensification par le travail c'est-à-dire de faire en sorte que le producteur ait intérêt à consacrer plus de travail à son cacao et donc à arriver à transformer son système de production vers quelque chose de plus agroécologique donc on constate que c'est un peu notre philosophie que si les paysans ont accès à des prix stables et rémunérateurs et s'ils ont à disposition des solutions techniques pour l'agroécologie ils vont transformer automatiquement leur système de production et que si les coopératives créent des systèmes d'assistance technique qui portent elles-mêmes elles génèrent leurs propres référentiels elles ont leurs propres pensées sur ce que doit être le système de production de demain et on pense que c'est quelque chose de très important et que en d'autres termes si on n'a pas de prix si on n'a pas des acteurs producteurs fortement impliqués ça va être difficile d'avoir cette mutation vers les systèmes agroforestiers dont on parlait alors le prix qui me semble être un point important nous aujourd'hui nos cacaos sont autour de 4000-4500 dollars la tonne donc ils sont déconnectés du prix du marché sur ce graphique que je rappelle comme je crois que ça a été dit mais je le rappelle plus clairement que les prix du marché du cacao durable de Rainforest Hoots etc ce sont les prix du marché il n'y a pas de plus pour le prix du marché il peut y avoir des exigences en termes d'assistance technique mais il n'y a pas de plus pour le marché en tout cas pas dans les cahiers des charges et puis de souligner que le label principal du commerce équitable aujourd'hui est à 2400 dollars la tonne plus 300 pour la bio plus 240 de primes de développement donc on est à 2950 on est sur des prix qui clairement sont plutôt bas des prix minimum qui sont clairement plutôt bas et qui d'une certaine façon répond aussi à la volonté des grands groupes de cacao de faire du commerce équitable oui mais pas forcément avec des prix trop élevés ou trop décalés du marché et donc il y a une sorte de réalité qui veut que le prix minimum garanti aujourd'hui du commerce équitable est relativement bas et ça nous semble important nous de sortir de cette logique et d'avoir des prix plus franchement rémunérateurs pour faire effet levier et j'en profite pour dire que on l'a souligné également ce matin mais qu'il y a eu cette formidable chute des prix du marché en fin 2016 on a perdu 30% de la valeur du cacao et que si on fait un petit calcul à 1000 dollars la tonne parce que c'est ce qui s'est perdu en quelques mois et qui plus ou moins aujourd'hui est resté à ces niveaux ça fait plus de 4 millions et demi de millions de dollars de 4,7 milliards de dollars pardon de perdus et ce qui donne une lumière un peu particulière aussi sur tous ces programmes ces programmes maisons des grandes entreprises des grandes marques qui ont été présentées tout à l'heure et qui me semble-t-il les positionnent pour ce qu'elles semblent être c'est-à-dire plus des outils de communication puisque les millions de dollars qu'on investit sont évidemment assez peu de choses avec cette captation de la part de valeur ajoutée des producteurs qui ont été absorbés par la chaîne à l'aval et par les acteurs de l'industrie et la distribution et qui n'ont évidemment pas été transmis aux consommateurs puisque les prix du chocolat n'ont pas fondamentalement baissé pour les consommateurs ça c'est une courbe de marché qui répète la même chose que ce que je disais donc le prix l'appropriation du projet par des organisations de producteurs qui nous semble quelque chose d'important nous on se passe dans un commerce équitable qui fait le choix des organisations de producteurs ce qui n'est pas forcément le cas de tous les systèmes de commerce équitable on pense que c'est important d'avoir des organisations de producteurs autonomes démocratiques fortes versus une agriculture de contrat parce que de plus en plus se développent ces systèmes où ce sont des entreprises qui achètent directement à des producteurs non sans passer par des organisations paysannes c'est-à-dire un commerce équitable sans organisation paysanne ce qui est quelque chose de fortement présent ou ce système de coopérative qu'on trouve partout dans le monde et qui est une vraie menace je crois pour l'idée du commerce équitable en tout cas nous on s'inscrit dans cette vision d'un commerce équitable et exigeant avec des organisations de producteurs qui mettent en place leur système d'assistance technique et qui développent leur propre pensée leur propre perspective de comment doit être le système de production agroécologique qu'on souhaite tous on y contribue principalement en faisant des échanges de paysans à paysans ou des échanges de coopérative à coopérative notamment entre l'Amérique latine et l'Afrique alors notre constat c'est que lorsque on a des effets leviers comme ça on a dans la bio une phase souvent en trois étapes on a une première étape où on a une culture bio sans engrais chimiques des producteurs qui se font certifier mais on a un cacao plus ou moins marginal avec des rendements bas simplement on n'utilise pas de produits chimiques et puis on a un premier sursaut une première transformation qui est celle d'une intensification par le travail c'est à dire qu'on adopte des meilleurs matériels végétals la plupart des coopératives font ça aujourd'hui avec lesquels on travaille ils font des jardins clonaux c'est à dire qu'ils repèrent les meilleurs les arbres les plus remarquables et les multiplient pour pouvoir ensuite alimenter les pépinières un travail donc de rénovation avec ce matériel végétal de redensification des cacaouillères de recépage de taille de formation enfin tailler passer de la machette au sécateur c'est quelque chose de très important c'est à dire passer du temps à soigner ces arbres et puis également gérer les ombrages donc ça c'est une deuxième étape qui prend du temps mais qui vient pour nous aujourd'hui l'enjeu c'est cette troisième étape qui est celle d'une bio 2.0 avec la capacité de créer des vraies agroforêts plus diversifiées et avec du matériel végétal de qualité et de faire ce travail de fertilisation de faire des composts et de faire ce travail avec des biofabriques c'est à dire de fabriquer ses propres engrais à base de micro-organismes qui consistent à les prélever dans la forêt naturelle des micro-organismes de les cultiver de les multiplier et de les remettre à la parcelle si j'ai encore le temps je voulais donner quelques exemples celui du Nicaragua où on a un système paysan avec un à trois hectares un système diversifié mais on a eu depuis dix ans ou quinze ans dans ces dernières années un prix rémunérateur principalement parce qu'on avait le commerce équitable mais aussi un acheteur un chocolatier qui héritère qui payait des prix rémunérateurs et donc c'est intéressant comme contexte parce qu'on a un prix de 2,40 à 2,60 le kilo sur l'ensemble de la zone cacaoillère et la coopérative Cacao Nica a maintien au cours de ces dix dernières années des prix entre 2,80 et 3 dollars le kilo qui sont des prix très rémunérateurs et donc on constate une transformation du système en passant de 150 kilos à l'hectare en gros à 400-500 et où on constate un nombre de jours de travail supplémentaires investis dans la parcelle où on passe de 85 jours à 150 jours par an c'est-à-dire que les paysans entrent dans cette dynamique de soigner de tailler d'égourmenter de faire des tailles sanitaires contre l'ammoniose et qui finalement passe d'un système un peu extensif à un système davantage de jardinage le cas de l'équateur on est un peu sur les mêmes tendances sur 3 dollars le kilo alors là on est au nord des Esmeraldas une zone de mangroves de forêts à faible densité de cacaouillers on est plutôt sur des 400 pieds à l'hectare et où les membres de la coopérative avec un prix équitable à 3 dollars le kilo pendant 10 ans 15 ans rentrent dans une dynamique d'intensification par le travail en passant petit à petit à 600 pieds à l'hectare c'est-à-dire qu'en fait on a une sorte de densification de l'agroforêt et d'intensification également par le travail avec des recepages qui sont généralisés avec de la fertilisation de plus en plus également et une augmentation de la productivité du travail qui augmente alors je finis si vous me permettez sur le cas de la Côte d'Ivoire alors c'est vrai que la Côte d'Ivoire je disais au départ qu'on avait trouvé ça important qu'on soit présent également dans ce contexte la Cèbe était donc une des premières coopératives en 2012 à se lancer dans la bio en Côte d'Ivoire et alors c'est vrai que cette petite expérience a été pas mal mis en avant elle s'est retrouvée un peu être une vitrine peut-être parfois parce que c'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'il y avait une coopérative qui se lançait dans la bio et qu'on avait en fait une entreprise qui achetait à des prix significativement plus rémunérateurs ce qu'on trouve quand même relativement plus souvent en Amérique latine et nous aujourd'hui après 10 ans dans une coopérative constituée principalement de petits producteurs qui ont entre 1 et 3 hectares de cacao et une production importante de vivriers de bananes d'ignames de manioc on a des prix rémunérateurs donc on est sur la coopérative maintient aux producteurs 1350 francs CFA lorsque le prix du marché vous le savez tous a varié entre 750 et 825 francs CFA mais également un prix à la coopérative qui est de 1850 donc qui est largement supérieur puisque c'est 500 francs de plus et c'est largement supérieur aux 90 francs CFA que prévoit la filière pour la gestion des coopératives donc ça permet aussi de viabiliser des petites coopératives autour d'un travail plus qualitatif autour du passage en bio alors quel résultat aujourd'hui on a un passage de fermentation en caisse un tiers de la production est fermentée en caisse aujourd'hui on a une augmentation de la qualité qui est considérable comme je disais tout à l'heure on arrive à avoir la possibilité de faire un cacao de pure origine avec des notes aromatiques vraiment très intéressantes un passage en bio sans utilisation d'engrais chimiques ce qui dans le fond est déjà pas mal dans un pays où il y a quand même une large utilisation de produits chimiques en tout genre donc ça c'est déjà un résultat important mais en même temps on n'a pas de transformation radicale du système de production on n'a pas tout d'un coup une introduction de l'arbre comme on aurait pu l'imaginer on a cependant une progression du rendement on est passé à 480 kilos à l'hectare alors qu'on est plutôt on va dire à 400 en moyenne au niveau national donc en tout cas les rendements n'ont pas baissé ils ont même plutôt progressé on a je crois suscité un intérêt de la part des producteurs pour des solutions bio de lutte contre les mérites contre la pourriture brune notamment à base de micro-organismes qui fonctionnent assez bien et donc mais ça montre en même temps que les producteurs restent beaucoup dans cette position de trouver des solutions techniques de traitement et plus que dans une vraie capacité à repenser le système de production cependant quand même de plus en plus un intérêt pour faire des bocachis c'est à dire des 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 fumiers comment on appelle ça des composts à base de fumiers de cabos de micro-organismes qui donnent des résultats également intéressants bon probablement la grande difficulté pour nous c'est l'intégration de l'arbre il y a quelques expériences prometteuses mais en gros on a quand même une dynamique assez faible un intérêt un intérêt limité pour les variétés anciennes puisque même dans ces systèmes là voilà les producteurs cherchent sont souvent attirés par les variétés hybrides qui sont plus rapides et qui donnent une production plus rapide voilà donc un résultat mitigé avec des mais finalement une expérience qui est encore assez jeune et avec le projet équité j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure la perspective de renforcer ce travail et d'essayer de gagner réellement le pari du passage à la groufforesterie mais en tout cas avec des conditions de prix et d'accompagnement qui nous semble important pour y arriver je termine juste sur cette note finale pour dire que l'éthiquable se lance dans la fabrication de ses chocolats puisque jusqu'à présent nous achetions le cacao et nous les faisions transformé par un fabricant italien et prochainement nous allons fabriquer nos propres chocolats puisque nous avons investi dans une usine de fabrication de chocolat je vous remercie merci à vous merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis ça nous permet de descendre on va dire sur sur le terrain de voir de voir des des exploitants quelque part derrière vos interventions et des pays et des variétés on va vers ce que j'ai l'impression que Christophe a lieu après de ses voeux ce matin c'est-à-dire une connaissance et une perception des variétés peut-être un jour comparable à ce que le public les amateurs de vin connaissent en termes de cépage je vais maintenant donner la parole à Julie Stoll comme je l'ai annoncé pour une présentation complémentaire des précédentes voilà Julie arrive je vous donne la parole sans plus attendre très bien merci beaucoup bonjour à tous et merci pour votre invitation pour discuter des atouts et des limites de la certification en matière de protection de la biodiversité sur la filière cacao moi je vais m'intéresser plus particulièrement aux apports du commerce équitable puisque je suis la déléguée générale de commerce équitable France qui est le collectif des acteurs français de commerce équitable qui rassemble à la fois les différents labels les différents opérateurs économiques et importateurs comme étiquables mais aussi des ONG de terrain comme ABSF ou NITID et des organisations de sensibilisation des citoyens alors j'ai d'abord un premier commentaire sur le titre de cette session qui propose un regard sur la certification au singulier et il me semble qu'il y a un enjeu si on veut identifier un petit peu les différents leviers qui permettent d'accompagner le changement pour une meilleure prise en compte des questions de protection de la biodiversité de mettre un S à certification et d'affiner son regard sur les différentes pratiques qui existent dans le secteur donc pour ceux qui sont très intéressés par le sujet je les invite à télécharger le guide international des labels de commerce équitable nous avons publié cette année une nouvelle édition à jour avec une analyse comparative poussée des différents référentiels le mode de contrôle et gouvernance des labels de commerce équitable vous voyez là sur la gauche que sont le principal label en termes de volume c'est le label fait alors non si vous projetez des slides on ne les voit pas là c'est vrai ? oui non il faut que vous partagiez votre écran ah oui je pensais que je l'avais fait merci de me signaler ou à vous je ne savais pas ce que vous aviez j'ai appuyé sur la moitié des boutons excusez-moi très bien ah ça commence voilà oui là on voit votre écran il n'y a plus qu'à le mettre en d'accord c'est bon non ? super donc voilà donc pour un détail un peu poussé que je ne vais pas faire aujourd'hui sur les différents types de référentiels le mode de contrôle et gouvernance des labels il existe un outil accessible en ligne et gratuit c'est le guide international des labels de commerce équitable qui fait également le point avec les principales différences et engagements des autres certifications de durabilité je partage un certain nombre de constats qui ont été évoqués par Frédéric au début de cette session un certain nombre mais pas forcément tous il me semble qu'il faut revenir si on veut analyser la contribution du commerce équitable au sujet qui nous intéresse sur la durabilité à sa théorie du changement et à ce que cherche à faire le commerce équitable parce que si on regarde le contenu des engagements des labels et des certifications de commerce équitable sur le volet environnemental il en existe ils sont assez nombreux ça prend à peu près un tiers des critères et des charges on risque quand même d'être un petit peu déçu parce que c'est effectivement pas le moteur du commerce équitable le moteur du commerce équitable c'est cette ambition de rééquilibrer la relation commerciale et donc quand on a une tablette de chocolat certifiée dans les rayons de ses magasins ou dans le placard de sa cuisine les engagements ils portent avant tout sur les entreprises telles qu'éthiquables on a compris et dans une moindre mesure sur les producteurs or dans l'imaginaire on a l'impression que ces certifications de durabilité sociale et environnementale toutes les conditions s'appliquent aux producteurs et puis on s'aperçoit finalement quand on creuse un petit peu ces conditions ça devient avant tout des contraintes et des contraintes pour améliorer les pratiques sociales et environnementales ça coûte plus cher et donc la spécificité du commerce équitable c'est quand même de tenter de donner les moyens aux producteurs de s'engager dans des dynamiques de changement positif de développement durable et les principaux engagements des labels au-delà de leur diversité ce qui fait du commun entre elles ce sont les engagements que j'ai mis là sur cette slide c'est cette question d'un prix juste le plus juste possible en tout cas un prix qui essaye de couvrir les coûts de production durable dans la durabilité pour les acteurs de commerce équitable mais quand même bien au-delà il s'agit d'assurer un revenu décent aux familles paysannes et de leur donner les moyens de valoriser des modes de production durables et respectueux de la biodiversité et les différents modes de production ont évidemment des coûts qui peuvent être différents un autre outil qui est important dans le commerce équitable et qui est et là ce n'est pas toujours utilisé au niveau international mais quand il l'est c'est extrêmement puissant c'est de s'engager dans une relation une contractualisation entre les différents moyens de la chaîne pluriannuel quand un acheteur s'engage auprès d'une coopérative de producteurs avec des contrats sur la durée avec des engagements de prix et de volume ça donne des perspectives et des capacités de se projeter dans le futur de prendre des risques de développer des investissements etc. pour les coopératives qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on observe dans le conventionnel où les traders passent deux fois par an puisqu'il y a deux récoltes par an et prennent des volumes avec différents types de certification ou pas de certification du tout sans engagement donc cette question de l'engagement contractuel il est très important ça fait d'ailleurs partie des principes qui sont inscrits dans la loi française sur le commerce équitable puisque le commerce équitable il est garanti par des labels privé mais en France il est aussi garanti par une loi l'article 94 de la loi sur l'économie sociale et solidaire enfin les entreprises elles doivent payer une prime c'est la prime du commerce équitable à la coopérative pour financer des investissements collectifs donc on voit bien que les engageants les plus contraignants ils sont sur les entreprises c'est là aussi où il y a le plus de pression potentiellement vers le bas et de leur côté les producteurs ils doivent avant tout s'organiser collectivement et démocratiquement pour pouvoir jouer leur rôle dans cet objectif de rééquilibrage de la relation commerciale pour pouvoir également développer des services techniques pour leurs membres des investissements collectifs pour leur communauté au service des familles paysannes et puis elles ont un rôle effectivement pour développer des systèmes permettant d'assurer la transparence et la traçabilité alors on a parlé aussi du bio tout à l'heure et je voudrais faire un point sur le marché français qui est assez atypique en fait en matière de commerce équitable mais où on a un panel d'entreprises souvent des PME mais pas que aussi la grande distribution qui mettent sur le marché des produits avec la double labellisation équitable et bio et alors sur le terrain on s'aperçoit que les conditions du commerce équitable elles constituent un véritable accélérateur de conversion vers l'agriculture biologique en France sur les filières internationales de commerce équitable 84% des produits qui ont un label de commerce équitable l'un des cinq qu'on voit sur l'écran 84% ont aussi le label bio européen européen si on fait un focus spécifiquement sur le cacao sur les produits chocolatés on tombe à 77% mais par contre si on regarde les tablettes de chocolat quand elles sont équitables et bien dans 93% des cas elles sont également bio donc ça c'est quand même intéressant sur cette question de la contribution du commerce équitable aux enjeux de biodiversité effectivement l'agriculture biologique ne fait pas tout mais notamment par rapport aux enjeux de déforestation mais elle fait beaucoup de choses au niveau de la réduction des pollutions de la capacité de restaurer la fertilité des sols et la limitation des produits azotés de synthèse et des produits chimiques et donc il y a un rôle une boucle de changement vertueux avec le commerce équitable dans la plupart des cas quand on regarde les coopératives leur trajectoire c'est bien de commencer par le commerce équitable qui est un point d'appui économique et technique pour ensuite aller vers la conversion vers l'agriculture biologique on a des exceptions on a des coopératives qui arrivent par l'agriculture biologique mais qui arrivent à se développer quand elles bénéficient de contrats de commerce équitable je voudrais aussi élargir le regard au-delà de la certification pour préciser que le commerce équitable c'est un mouvement diversifié qui envisage la certification comme l'un des trois outils l'une des trois stratégies d'intervention pour accompagner des transitions sociales et écologiques et que donc quand on regarde quand on essaye de mesurer de qualifier la contribution du commerce équitable à la préservation de la biodiversité par exemple sur la filière cacao ou sur les impacts en général il y a évidemment le travail d'analyse de mesure de l'impact sur le terrain mais il y a aussi le besoin de réfléchir à la contribution au changement des deux autres outils du mouvement du commerce équitable qui sont le plaidoyer et la sensibilisation des consommateurs le plaidoyer c'est une tentative pour les acteurs de commerce équitable de s'impliquer dans les processus d'élaboration des politiques publiques et pour changer les règles du jeu et avoir des règles du jeu différentes en matière commerciale qui s'appliquent à tous et pas seulement aux acteurs qui sont labellisés donc il y a bien une volonté des acteurs de commerce équitable de développer la ou les niches qui sont certifiées mais d'avoir une influence sur l'ensemble de la filière influence aujourd'hui toute relative mais qui n'est pas complètement déconnectée avec ce qu'on a entendu ce matin en tout cas je l'espère et puis le troisième pilier c'est la sensibilisation des consommateurs parce que pour que des consommateurs et des citoyens de manière générale pour qu'il y ait pour construire les conditions d'une appétence des consommateurs pour cette promesse de plus d'équité de plus de durabilité c'est quelque chose qui se cultive qui se construit et les acteurs de commerce équitable mettent de l'énergie et des moyens et de la mobilisation sur ces sujets-là alors si on regarde les résultats stricto sensus sur le terrain alors il y a plein de méthodes possibles là je vous ai remis des travaux du BASIC qui sont issus de la première étude du BASIC sur la filière cacao que nous avions commandité en 2016 et qui essaye de comparer les coûts sociétaux des filières cacao en comparant les filières conventionnelles les filières dites durables avec les certifications Outs et Rennes Forest et les filières équitables et donc on voit que le commerce équitable il permet dans le cas du Pérou là en bas une réduction significative des coûts sociétaux de la filière cacao dans le cas de la Côte d'Ivoire les résultats sont sont présents notables mais beaucoup moins significatifs ce que nous disait déjà le BASIC en 2016 et qui reste vrai aujourd'hui c'est que les conditions nécessaires pour pouvoir enclencher des boucles vertueuses de changement c'est d'avoir des prix qui soient suffisamment élevés pour que les producteurs puissent vivre dignement et investir dans la valorisation de pratiques durables c'est un petit peu la démonstration que nous a fait tout à l'heure Christophe Ebrard et or sur le cacao Frédéric Amiel nous l'a mentionné il y a une difficulté aujourd'hui de l'ensemble des certifications y compris du commerce équitable à imposer des prix qui soient radicalement différents et au-dessus des prix du marché et donc là visiblement une action qui tourne autour d'un plaidoyer de règles qui s'applique à tous serait probablement plus efficace donc ça c'est un facteur explicatif de la moindre le moindre impact en Côte d'Ivoire des dynamiques de coopératives qui soient suffisamment solides et portées par leurs membres c'est aussi à la fois un impact et une condition d'impact quand on parle de boucles vertueuses c'est un peu l'œuf ou la poule les choses se renforcent mais donc des dynamiques de coopératives elles sont historiquement plus solides et plus structurées en Amérique latine et puis une articulation avec la grosse foresterie et la certification bio c'est également des choses qui sont mieux implantées dans certains pays que dans d'autres et donc avec une même certification on peut expliquer qu'on a des résultats différents selon les contextes si on veut regarder les contributions et le potentiel du commerce équitable à ces questions de préservation de la biodiversité et de l'accompagnement à la transformation des systèmes de production c'est intéressant de porter son regard sur les coopératives labellisées qui à notre sens constituent un terreau favorable et intéressant pour ces transformations là et donc nous pilotons en Côte d'Ivoire et au Ghana et aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest un programme qui est financé par l'AFD et par le CFM qui s'appelle le programme équité et qui vise à mettre à disposition des coopératives des moyens financiers et d'accompagnement technique pour développer et mettre en œuvre leur propre programme d'amélioration de la durabilité de leur pratique et donc on a un certain nombre de coopératives qui bénéficient de ce programme et qui mettent en place des innovations qui sont intéressantes par rapport au débat qu'on a aujourd'hui on a un certain nombre qui essayent de faire la promotion de l'agroforesterie notamment à travers la réhabilitation de cacaoïère ancienne et qui répond à ce défi évoqué tout à l'heure de transformer les systèmes existants pour éviter le développement de nouveaux franconniers on a également un investissement très important sur la question de la traçabilité du géoréférencement des parcelles de cacao on a un certain nombre de coopératives qui investissent sur ce sujet pour être en capacité de mieux répondre aux défis notamment de la lutte contre la déforestation et puis pas mal de coopératives au-delà de la CEP qui a été évoquée tout à l'heure qui sont en transition vers l'agriculture biologique qui sont intéressées par la restauration de la fertilité qui travaillent sur la création de biocompost et qui travaillent sur ce sujet je vais peut-être évoquer l'un des success stories peut-être du programme Equité en Côte d'Ivoire parce que c'est devenu une coopérative assez emblématique qui a travaillé d'abord sur l'agroforesterie et ensuite sur la bio donc qui fait le chemin un petit peu inverse de la selle qui a été évoquée tout à l'heure et qui a mis en place un système agroforestier complexe puisqu'on parle là de plus d'une centaine d'arbres à l'hectare et qui ont été mis en place depuis fin 2016 début 2017 donc on commence à avoir un peu des résultats précis sur cette sur cette expérience à Kamaïe qui est donc une coopérative en Côte d'Ivoire labellisée Fairtrade et depuis plus récemment également labellisée symbole des producteurs paysans avec des atouts en tout cas dont témoignent les producteurs sur l'utilité du maintien des services écosystémiques qui sont permis par cette diversité de plantations d'arbres un taux de survie des cacaoillers dans le contexte d'installation de nouvelles cacaoillères qui est important puisque au bout de trois ans il est supérieur à 99% alors que dans le conventionnel on est plutôt autour de 65-70% une capacité à stabiliser et à diversifier les revenus avec la production d'ignames de bananes mais aussi d'autres légumes et d'autres arbres fruitiers une résilience plus importante aux changements climatiques et notamment aux variations de pluviométrie avec une capacité à avoir des taux d'humidité des sols le plus important une autonomie des fermes en ayant supprimé la nécessité d'avoir recours à des intrants chimiques et puis l'accès à des marchés plus rémunérateurs avec l'ajout de la double certification équitable plus bio alors on travaille aujourd'hui dans une deuxième phase avec cette coopérative avec une question importante qui est comment est-ce qu'on arrive à généraliser une expérience de cette nature-là un système agroforestier complexe c'est coûteux à mettre en place on a fait le travail très précis d'identifier combien coûte la transition écologique dans ce cas-là or l'investissement pour implanter une parcelle d'un demi-hectare en système agroforestier complexe ça correspond à un investissement en année 1 d'à peu près 1,5 million de francs CFA autant vous dire que c'est un montant d'argent qui est inaccessible à la très grande majorité des producteurs ivoiriens ou des producteurs gainéens en revanche caractéristiques intéressantes les retours sur investissement sont relativement rapides en 2 ou 3 ans grâce notamment à la vente des cultures vivrières qui elles ont explosé en termes de rendement donc sur cette généralisation on est encore en recherche de solutions parce qu'on se dit que ça ne peut pas être seulement le rôle de l'aide publique et des subventions qui peuvent transformer toutes les parcelles de cacao de Côte d'Ivoire mais les leviers du commerce équitable encore une fois ils sont intéressants pour rendre cela possible avec cette idée quand même d'avoir des prix plus rémunérateurs des coopératives consolidées pour pouvoir développer des services d'accompagnement technique Christophe Ebrard évoquait tout à l'heure la résistance au changement ou en tout cas une appétence qui est à nourrir à cultiver chez les producteurs et qui peut se comprendre par rapport au risque que ça implique de transformer radicalement son système de production et donc des coopératives qui sont fortement outillées pour réduire ce risque et avoir des services d'accompagnement technique c'est quelque chose qui est phare et qui est l'objectif et l'ambition de cette coopérative et qui est l'un des outils d'accompagnement du changement du commerce équitable le contrat d'achat des contrats d'achat sur la durée dans le cadre de partenariats de commerce équitable avec des entreprises c'est également très important et puis il va falloir réussir pour qu'Amaillé mais pour l'ensemble des coopératives qui veulent s'inscrire dans cette démarche-là créer des produits financiers des crédits qui sont dédiés à la transition agroforestière et qui aujourd'hui n'existent pas des expériences qui n'existent pas en Côte d'Ivoire en tout cas qui existent ailleurs et il y a un certain nombre d'expériences probantes et intéressantes dans le commerce équitable de systèmes de nantissement de contrats commerciaux où les coopératives de producteurs accèdent à du crédit pour financer ce genre d'investissement grâce au nantissement du contrat commercial qu'ils ont avec une entreprise de commerce équitable donc voilà c'est un peu le genre de sujet sur lesquels on travaille aujourd'hui et qui permettent de témoigner au-delà de la question des impacts comment le commerce équitable contribue à cette question de la biodiversité je termine très rapidement pour revenir sur la question du plaidoyer et des stratégies de passage de la niche à la norme pour rappeler aussi comment les organisations de commerce équitable dans leur diversité les labels et les certifications mais pas seulement s'organisent se renforcent s'outillent pour participer et contribuer aux différents cadres de discussions qui permettent de co-construire des nouvelles politiques publiques pour répondre à ces enjeux de durabilité donc là je montre les logos du Fairtrade Advocacy Office qui est notre quasi-homologue à Bruxelles mais aussi Fairtrade Africa qui est la déclinaison du LAL Fairtrade en Afrique le RISC et le réseau ivoirien du commerce équitable qui sont tous des interlocuteurs légitimes et nécessaires de ces différents dialogues qui sont aujourd'hui en cours Régis Méritant en a parlé ce matin le dialogue multi-acteur de l'Union Européenne pour essayer de généraliser et de transformer l'essai suite à cette discussion suite aux décisions de mettre en place ce différentiel de revenu décent par le Ghana et la Côte d'Ivoire il va falloir pouvoir impliquer les producteurs dans le dialogue or le commerce équitable c'est un mouvement qui fait participer qui structure qui renforce les coopératives y compris pour les outiller dans une capacité à dialoguer sur ces enjeux-là et je termine cette présentation en rappelant la nécessité de travailler aussi sur l'engagement des consommateurs l'accessibilité de ces produits plus équitables et plus durables et sur l'aspect citoyen qui va permettre de généraliser au niveau de la consommation mais aussi au niveau politique toutes ces nouvelles mesures qu'il va falloir mettre en place pour une filière cacao respectueuse des producteurs et de leur environnement et de la biodiversité merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation très complète des différentes dimensions alors j'ai été impatient qu'on commence la discussion parce que nous avons beaucoup de questions de différentes natures certaines demandent des précisions certaines en apportent certaines en proposent des ouvertures j'ai essayé de les regarder toutes et de peut-être les classer par intervenants dans l'ordre d'intervention pour Frédéric il me semble qu'il y a une question sur les indicateurs d'impact spécifiquement biodiversité dans Rennes pour l'est-alliance il y a une question qui doit être assez facile je pense à la fois pour Frédéric et pour Christophe mais elle doit être assez facile qui est comment est-ce qu'on peut adapter la démarche des labels comme on a vu là et en tout cas des approches par définition par ségrégation au système du VRAC comment est-ce qu'on peut s'adapter au transport en VRAC j'imagine que je crois que je connais la réponse aussi mais je pense que tu la donneras Frédéric il y a Blaise Desbordes apporte des chiffres complémentaires les plus récents que les tiens Frédéric sur le pourcentage de ventes en commerce équitable et il nous explique que c'est 50% mais plus de 30% mais on a aussi des questions qui disent mais pourquoi seulement pourquoi seulement au départ 30% mais même 50% pourquoi certains auditeurs on va dire ne comprennent pas pourquoi c'est seulement une partie de la production équitable est vendue comme telle et pour Frédéric tu as aussi des questions sur les démarches d'entreprise alors qui seront peut-être plus le sujet de la session prochaine mais est-ce que les démarches comme celle de mondelaise des paiements pour services écosystémiques ne constituent pas une sorte de réponse pour Christophe oui c'est ça pour Christophe Eberhardt j'ai noté par exemple une question qui dit mais au fond toute cette philosophie consiste à mettre la pression sur la pression en tout cas demander des efforts quitte à les rémunérer aux producteurs est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression à mettre ou qui existe déjà ou à quelle penser sur non pas seulement non plus seulement les producteurs mais aussi les exportateurs et qu'eux aussi fassent leur part de l'effort etc on a aussi pour Christophe une question alors une question ou plutôt une interpellation sur l'histoire des prix c'est-à-dire que comme Blaise Desbordes vous dit que votre graphique de prix est difficile à comprendre que la ligne Max-Avlar est à 2500 que vous mentionnez 2950 ce qui fausse le rapport du prix au marché donc de quel prix de marché parlez-vous etc vous pouvez regarder la question et éventuellement préparer votre réponse et puis qu'est-ce que vous appelez un prix de marché dans la mesure où de toute façon c'est toujours un marché puisqu'il y a toujours une rencontre offre-demande merci beaucoup aux uns et aux autres pour toutes ces questions est-ce qu'il y a une question aussi une interpellation qui est de dire mais au fond est-ce que cette démarche dont on parle aujourd'hui quand elle rémunère les producteurs de manière assez nettement supérieure au prix du marché mondialisé est-ce que c'est pas ça la solution pour faire ce dont on discutait ce matin et ce que montrer à titre d'hypothèse le travail du basique qui nous disait voilà moi je l'ai pris comme ça doubler le prix payé aux producteurs ne représenterait que 5% d'augmentation du prix du produit chocolaté qu'on mange à la fin et donc est-ce qu'on a une question qui demande est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut faire est-ce qu'au fond le commerce équitable et ses différentes versions ne permettraient pas de faire ça de doubler le prix payé aux producteurs ça dit pas que c'est suffisant mais en tout cas on a compris ce matin que c'était pas impossible pour une question de prix final enfin voilà et enfin peut-être ça c'est une question soit enfin pour les uns ou pour les autres ou pour Patrick Jagoré dont je vois qu'il est là merci beaucoup qu'il est resté et que vous avez une question je crois qu'il avait déjà été posée précédemment sur qu'est-ce qu'il y a comme solution bio contre les myrides et la pourriture brune en lien avec avec l'agroforestry voilà un peu la rangée de questions que j'ai trouvée si vous avez aussi alors vous avez aussi ça ça pourrait être éventuellement pour Frédéric une question sur au fond la traçabilité et la oui la traçabilité la vérification dite horizontale en utilisant les techniques digitales de partage d'informations entre les acteurs au niveau horizontal c'est-à-dire non pas par une tierce partie qui vient d'en haut vérifier un cahier des charges mais par des acteurs participants au niveau d'une question de l'IRD qui travaille sur cette question notamment là-dessus est-ce que vous connaissez ça qu'est-ce que vous en pensez etc voilà je vous donne la parole peut-être dans l'ordre des intervenants en commençant par toi Frédéric merci Yann je vais essayer de répondre rapidement à la liste les indicateurs alors en fait les indicateurs d'impact c'est un peu le problème avec ces cahiers des charges c'est que c'est pas forcément pareil d'avoir un cahier des charges et d'avoir des indicateurs d'impact mais le cahier des charges Rainforest à l'Alliance en gros il est plutôt assez ambitieux sur la déforestation puisqu'en fait il s'aligne sur les politiques qui ont été développées pour l'huile de palme ces dernières années et notamment le standard high carbon stock que j'aurais pas le temps de développer ici mais qui est plutôt considéré comme une bonne méthodologie de prévention de la déforestation le problème du label Rainforest c'est pas la rigueur de son cahier des charges c'est la mise en oeuvre à la fois le niveau de contrôle et l'exigence sur le terrain par les auditeurs et également la possibilité comme je le disais tout à l'heure de bénéficier du label même si on remplit pas l'ensemble du cahier des charges au moins pendant un certain nombre d'années après voilà on pourrait en discuter longtemps etc mais le problème il y a plutôt de là en soi si on prenait que le papier les exigences Rainforest Alliance ils ont plutôt le cahier des charges le plus ambitieux sur ces questions-là et sur le terrain ils s'avèrent pas forcément meilleurs que les autres les alternatives au vrac c'est pas en gros deux choses soit on fait on refait du sac de jute et d'ailleurs en fait les gens qui font du bin to bar ils font du sac de jute les petits confiseurs qui essayent d'avoir leur filière d'approvisionnement direct c'est ce qu'ils font c'est le plus simple aujourd'hui en fait ce démarche de qualité éthiquable dont on a parlé aujourd'hui n'utilise pas ne passe pas par les grands vraciers sauf erreur il n'y a pas de vraciers qui transportent le cacao d'éthiquable ou de si comme le disait Christophe par exemple Cargill va transporter du cacao labellisé équitable parce que de toute façon il peut faire du base balance et eux ils disent même moi j'ai même entendu je peux citer quand ça ne met pas en cause des choses mais je me souviens que Nestlé disait qu'il commande des telles quantités qu'en fait ils peuvent affrêter un bateau de cacao équitable donc à partir du moment où vous avez le volume vous pouvez l'utiliser après il y a différentes tailles de cargo un cargo vracier ça va du simple au double en contenance donc il y a ça et puis il y a aussi du coup effectivement des plus petits moyens de transport on peut faire du vrac sur des plus petites unités etc moi je suis au moins un spécialiste de la logistique et puis après plus vous étendez vos critères et vos normes à l'ensemble de la production plus vous pouvez vous permettre de faire du vrac le problème c'est quand vous avez à discriminer entre différents niveaux de qualité qualité entendue à la fois performance environnementale et sociale à partir du moment où la même règle s'applique pour tout le monde vous pouvez refaire du vrac c'est moins un problème pourquoi 50% je ne vais pas m'empiéter je vais laisser les gens du commerce équitable répondre mais en gros c'est parce que c'est un marché aussi c'est ce que disait en creux je pense Christophe tout à l'heure et puis un petit peu le basique ce matin en fait c'est un problème de contractualisation de long terme c'est à dire que la plupart des acteurs aujourd'hui ne s'engagent pas sur des partenariats de long terme avec des coopératives mais certains le font notamment dans le commerce équitable et la vraie différence elle est là c'est à dire en gros est-ce que vous garantissez que vous m'achetez ma production l'année prochaine si je rentre dans votre système de labellisation ou pas et tous les labels ne le font pas et les labels qui ne le font pas du coup ils achètent la quantité de cacao qu'ils estiment pouvoir vendre et en fait on pourrait en parler très longtemps parce que c'est un vrai gros débat au sein du monde équitable depuis 10-15 ans sur le cacao en particulier c'est le problème de déboucher puisque comme il y a d'autres aliments qui rentrent dans la plupart de la recette des produits chocolatés et que ces aliments sont parfois difficiles à trouver en équitable notamment le lait même si ça s'améliore du coup il n'y a pas assez de débouchés par rapport à la production de cacao équitable je ne répondrai pas plus longtemps là-dessus doubler le prix à la production oui en fait ça marche sur le papier mais le problème c'est que en fait on le voit bien sur beaucoup de chaînes de valeur une fois que vous avez dit ça sur le marché en fait on double le prix au producteur chacun le répercute jusqu'au bout à la fin le consommateur il ne va payer que 5 centimes de plus sa tablette en fait il ne va pas voir la différence le problème c'est là qu'on rentre dans l'aspect passionnant de l'étude des chaînes de valeur c'est qu'en fait là on a un problème sociologique de personne c'est que personne ne va être le premier à rajouter ces 5 centimes qui doit être le premier à rajouter ces 5 centimes est-ce que c'est l'exportateur en Côte d'Ivoire est-ce que c'est Cargill est-ce que c'est Barry Calvo est-ce que c'est Nestlé est-ce que c'est intermarché en fait personne ne va être le premier à dire moi je mets 5 centimes de plus et je te fais confiance pour le répercuter et en fait on est bloqué dans ces situations c'est la même chose pour le soja c'est la même chose pour l'huile de palme c'est la même chose pour beaucoup de communautés je simplifie le problème mais il est de cet ordre là la traçabilité horizontale pourquoi pas mais en fait le problème c'est la transparence c'est-à-dire c'est ce qu'on disait ce matin avec trace comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux données disait madame la ministre ce matin quand elle disait aujourd'hui le ministère de l'environnement ne peut pas avoir accès aux données des douanes françaises pour mettre en place une plateforme confidentielle pour vérifier qu'on n'importe pas des produits sur la déforestation on est à ce niveau là de confidentialité des données commerciales donc mettre en place un système de contrôle par les paires de la traçabilité on en est très très loin pour l'instant pour ces problèmes de disponibilité des données voilà je crois que j'ai fait à peu près le toit il y avait une question sur les paiements pour services environnement alors oui dans les démarches d'entreprise il y a plein de petits projets hyper intéressants à regarder mais nous on essaie d'évaluer les choses en gros alors c'est toujours un parfait on ne parle pas du coup des petites choses qui vont bien ça reste des petites choses qui sont intéressantes mais qui restent embryonnaires aujourd'hui merci beaucoup Christophe est-ce que vous voulez réagir et répondre aux différentes questions que j'ai soulevées et puis peut-être celles que vous avez vu vous-même dans la fenêtre oui principalement sur la question des prix je me réexplique les prix du marché étaient autrefois avant 2016 autour de 3000 dollars la tonne fin 2016 ils s'effondrent à 2000 perdent 30% de leur valeur le marché depuis maintenant 3 ans autour de 2400 2000 dollars la tonne à ces prix-là tout le monde est d'accord que le prix est trop bas il est inférieur il ne permet pas un revenu décent au producteur et encore moins il va être un levier pour changer et transformer les systèmes de production vers des systèmes plus durables et l'agroforesterie le but de mon message c'est de dire une condition sine qua non c'est qu'on ait des prix plus rémunérateurs or les labels maison des multinationales ou les labels de développement durable leur gros problème c'est qu'il n'y a pas de vrai prix il n'y a pas de vraie prime ça suit les cours du marché et ces cours sont trop bas et le manque d'impact qu'on constate aujourd'hui est le résultat de ce prix trop bas tout simplement dans le commerce équitable c'est un grand débat sur les prix donc je réponds à Blaise je suis désolé le prix Maxablar a été longtemps à 2000 dollars la tonne donc le prix du marché n'atteignait jamais ce prix c'est un prix beaucoup trop bas donc depuis fin 2018 il a été augmenté à 2400 dollars la tonne ce qui est une bonne chose mais voilà ça reste encore un prix extrêmement bas c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous pensons que le commerce équitable devrait définitivement avoir des prix plus franchement plus élevés c'est-à-dire d'avoir un impact plus fort et si on veut avoir un impact sur les coopératives sur le niveau de vie des producteurs mais aussi sur le système de production si on veut arriver à ces systèmes agroforestiers et un maintien de la biodiversité il faut un levier plus fort avec des prix plus élevés et donc nous on milite pour augmenter ces prix du commerce équitable et notre vécu notre expérience montre que il y a toujours une limite mais qu'on est capable effectivement de s'affranchir des prix du marché de ces variations et de payer un prix stable depuis 10 ans autour de 4000 4500 dollars la tonne de cacao et que c'est un prix qui permet des véritables marges et qui permet un prix rémunérateur au producteur et qui fait bouger les lignes y compris sur le système de production même si parfois c'est timide et qui permet d'améliorer significativement le prix au producteur alors doubler le prix doubler le prix au producteur mais nous c'est ce qu'on fait nous c'est ce qu'on fait le prix du marché quand il est autour de 2000 on paye entre 4000 et 4500 on est au double du prix du marché et le prix au producteur les coopératives sont toujours entre 50% et plus 100% du prix du prix local voilà et pour nous le commerce équitable il doit il doit il doit parvenir il doit montrer qu'il doit avoir un impact significatif pour le prix pour changer les conditions de production voilà ce que je pouvais ajouter merci beaucoup tout à l'heure j'oubliais de mentionner les questions qui me paraissent par exemple dirigées vers Julie Stoll alors ce matin nous avions je vous prends peut-être un peu par surprise ce matin nous avions une question sur au fond qu'est-ce qu'on a à dire de l'idée de transformer tout ça dans une norme qui s'imposerait globalement avec par exemple la norme ISO cacao durable ou plus globalement un mouvement de normalisation j'imagine que c'est une intention qui veut sortir de l'idée que seule une petite partie du marché suit suit ses critères et qu'au fond il devrait devenir effectivement on voit bien l'idée idéalement on se dit que les différents critères à l'idéal devraient être la norme et c'est plutôt la production qui ne répond pas à ces critères qui devrait être marginale et éventuellement un marché de niche dans le sens inverse on pourrait dire donc il y a des questions autour de ça et aussi l'idée je ne sais pas si vous avez un peu vu ça ou les uns les autres d'une norme sous-régionale une norme par région de production parce qu'on sait bien évidemment que les conditions géographiques les problèmes de biodiversité les problèmes de main-d'oeuvre l'ensemble des problèmes de durabilité se posent différemment selon les régions et donc est-ce que les choses sont prévues de ce côté-là voilà oui je peux apporter quelques éléments de réponse sans faire le tour du sujet de manière exhaustive moi il me semble qu'en fait les énergies qui ont été mises autour de l'élaboration de cette norme ISO n'ont pas été forcément utilisées à bon escient d'abord on est encore une fois dans une norme qui impose beaucoup de choses aux producteurs mais qui n'engage pas du tout l'ensemble de la chaîne de valeur au-delà de la traçabilité elle ne les engage pas elle n'engage pas les entreprises à rentrer dans une contractualisation équilibrée dans une contractualisation équitable dans des prix rémunérateurs tous ces éléments-là ne font pas partie de la vision qui est portée par la norme ISO et d'ailleurs quand on leur pose la question des revenus des producteurs ils nous répondent il n'y a pas que le prix il y a aussi la productivité bon c'est un petit peu difficile quand on vit avec moins de 2 dollars par jour d'investir massivement dans des moyens qui permettent d'augmenter la productivité et donc voilà donc moi je suis assez mesurée par rapport au contenu de la norme ISO après à l'idée qu'il faut généraliser ces pratiques oui tout à fait absolument et ensuite l'autre réserve que j'ai c'est que une norme ISO ne répond pas aux défis qui sont déjà rencontrés par les certifications existantes et le défi principal on vient d'avoir un petit dialogue sur le prix c'est bien de créer les conditions d'acceptabilité par le marché dans un marché qui est extrêmement concentré qui est très oligopolistique et qui n'a pas soit n'a pas envie de partager la valeur soit n'a pas envie d'être le premier à partager la valeur et finalement une norme ne permet pas de répondre à ce défi là ce qui permet d'y répondre et bien c'est les décisions unilatérales et historiques qu'ont pris le Ghana et la Côte d'Ivoire d'instaurer un revenu une prime pour un revenu différentiel une prime différentiel pour un revenu décent c'est une partie de la solution et ensuite l'autre question c'est tout le panel de politique publique qui peut s'articuler avec les certifications existantes de commerce équitable et autres c'est d'articuler cette capacité ou cette obligation que vont avoir les acteurs économiques à payer des meilleurs prix à accompagner la transition agroécologique et là il y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent pour tous les pays qui ont massivement investi sur des systèmes de production sans ombrage et l'accompagnement du changement là il est beaucoup plus d'ordre technique culturel de renforcement des coopératives etc et ne relève pas à mon sens d'un cahier des charges normatif qui serait imposé par le haut Merci beaucoup avant de passer la parole à Emmanuel Dolfuil il me semble qu'il reste deux questions qu'on pourrait traiter si possible un peu rapidement et je ne désigne pas à l'avance qui est le mieux placé pour le faire il y a cette question donc sur est-ce qu'au fond avec le bio est-ce qu'on peut résister aux attaques des myrides et de la pourriture brune est-ce que ça existe et si oui comment sans rentrer dans une notice détaillée bien sûr mais c'est une question et puis une question la dernière question posée qui est est-ce qu'il existe des leviers financiers comme les crédits carbone ou les paiements pour services environnementaux dans le cadre de projets d'agroforesterie cacao et air qui permettent d'avancer vers la séquestration carbone et le renforcement de la biodiversité d'ailleurs peut-être qu'Emmanuel Dolfus ou nos autres collègues de l'AFD ont des réponses à ça parce que je les soupçonne d'en financer certains donc d'abord la question sur le bio et la résistance aux ravageurs donc mérides et pourriture brune je ne sais pas lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous souhaite y répondre Patrick Jagoré peut-être oui je vais me lancer alors par rapport au bio alors je ne suis pas un spécialiste du bio désolé mais on a un certain nombre de solutions qui existent mais on se rend compte quand même alors déjà l'accompagnement du bio peut se faire avec un certain nombre de pratiques agronomiques de base le réglage de l'ombrage les tailles donc ça a été évoqué notamment par Christophe donc là déjà on arrive quand même à bien contrôler ces deux ravageurs mais ensuite le plus ce n'est pas évident parce que la plupart des solutions qui ont été testées proposées dès qu'on essaie de passer à une plus grande échelle ou dans des contextes pédoclimatiques différents on n'a pas forcément une régularité de résultats attendus donc c'est vrai que c'est un point que les chercheurs devraient encore creuser il y a également tous les aspects comment dire tolérance variétale et tout mais là on est largement en retard par rapport au myri à la pourriture brune mais également un des fléaux qui se développe actuellement en Côte d'Ivoire et au Ghana qui est le Solenshout cette maladie à virus qui décime une grande partie des vergers de ces deux pays voilà désolé de ne pouvoir en dire plus merci beaucoup non mais ça ça montre l'état d'avancement de la connaissance aujourd'hui et donc voilà Emmanuel Dolfus vient d'allumer sa caméra ce qui montre qu'il est bien là et je vous passe la parole donc je vous rappelle Emmanuel Dolfus est le directeur du responsable de développement durable et biodiversité à l'AFD au siège et donc Emmanuel je vous passe la parole pour quelques mots de la manière dont pour vous ces propos ces questions ces enjeux résonnent avec vos projets peut-être si vous avez en tête des exemples aussi pour répondre à la dernière question posée c'est-à-dire est-ce qu'il y a des leviers financiers pour quelques crédits carbone ou paiements pour services environnementaux dans le cadre de projets d'agroforestation cacaoyers merci beaucoup est-ce que vous entendez bien parfait ok d'abord juste pour préciser sur la pourriture brune et l'émiride il me semble qu'il y a des outils de lutte biologique un outil simple pour la pourriture brune c'est une taille correcte des cacaoyers et puis sur l'émiride il me semble aussi que les fourmis sont des auxiliaires intéressants et que garder les fourmis sur les cacaoyers semble être une solution aussi intéressante de lutte biologique d'abord je voulais dire tout le plaisir et le bonheur que j'ai de travailler à l'AFD sur ces questions donc je travaille sur les questions de qualité dans les filières dans les chaînes de valeur agricole notamment donc je travaille sur le commerce équitable mais également sur les indications géographiques qui en a été un peu question ce matin et puis voilà le plaisir de travailler sur une filière comme le cacao le cacao où tout n'est que douceur et délice mais le cacao aussi où parfois quand on présente un projet notamment aux experts environnementaux et sociaux et notamment à l'AFD tous les clignotants se mettent à rougir et puis voilà on s'aperçoit que finalement on est en train de toucher à quelque chose qui est un peu un peu sulfureux et c'est comme si on allait voir envoyé spécial débarquer demain voilà donc il y a ce côté un peu risqué autour du cacao et là je trouve que les débats de cette journée sont d'extrêmement bonne qualité et permettent aussi de reposer les éléments du débat avec le calme avec le calme nécessaire d'abord sur cette question des certifications un regard extérieur qui se confirme aussi à travers les présentations c'est qu'on a l'impression d'une jungle de certifications avec des certifications qui se recroisent finalement un consommateur qui ne sait plus tellement qui s'embrouille donc il y a des certifications qui ont réussi à émerger et qui c'est tant mieux ont une bonne image dans la tête des consommateurs puis après on voit on voit des labels qui apparaissent qui disparaissent etc et ça ça a aussi un autre inconvénient c'est que le producteur est tiraillé finalement et obligé de se suivre plusieurs cahiers des charges parfois ils sont sur plusieurs labels différents et ça ça implique des coûts j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'en fait on est dans une équation essentiellement économique et c'est difficile de parler de certification c'est ce que je retiens de 7h30 de présentation sans deux choses le consentement à payer du consommateur évidemment on en a parlé tout à l'heure mais également la capacité des producteurs à vendre certifié on a vu tout à l'heure qu'on n'est pas tous d'accord sur les pourcentages mais qu'en moyenne 50% des productions n'étaient pas vendues au prix du commerce équitable même si le producteur a supporté les coûts du commerce équitable donc là c'est doublement injuste pour lui et ce chiffre a tendance à augmenter ce qui est plutôt une bonne chose et ce serait bien que ça continue j'ai visité quelques organisations de producteurs en Côte d'Ivoire où on est même à 20% donc il y a aussi des organisations de producteurs qui respectent le cahier des charges mais qui n'arrivent pas avant pour moi effectivement le problème économique est une question centrale parce que on est sur une culture pérenne on est sur des engagements à 25-30 ans on l'a vu aujourd'hui on a des contrats qui sont trop courts y compris en commerce équitable il y a certains acheteurs qui ne respectent pas les durées minimum de contrat qui achètent deux fois par an en borgant comme ils faisaient avant ce qui est un problème puisqu'on a vu tout à l'heure que toute la durabilité de la filière nécessitait des investissements que ces investissements nécessitent des financements et que les financements nécessitent une certaine forme de sécurisation alors on a parlé tout à l'heure du nantissement des contrats moi j'aimerais bien aussi parler de la question foncière qui est un peu la grande oubliée j'en ai pas encore entendu parler depuis ce matin et elle me semble être centrale parce qu'il n'y a pas de sécurisation financière aujourd'hui on ne sait pas le faire sans un minimum de sécurité foncière donc là je vais transiter assez rapidement sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'AFD sur ces questions-là d'abord il me semble que l'AFD en tant que banque de développement a des outils financiers pour pouvoir tenter de dérisquer un petit peu les producteurs et faire en sorte de trouver les moyens pour eux de financer la transition sans qu'ils soient pris à la gorge donc tout à l'heure Julie Stoll a évoqué justement la capacité du commerce équitable à travers la prime de pouvoir faire financer la transition mais je pense que ça ne suffit pas on est dans une telle situation financière qu'il faut absolument qu'on trouve des outils de financement à long terme et donc il faut qu'on arrive à d'une certaine façon dérisquer ça pour que les institutions de financement microfinance ou meso-finance puissent intervenir sur ces transitions nous ce qu'on peut faire aussi c'est continuer de financer des systèmes innovants et quitter on est une démonstration on a financé aussi le projet à la mai un projet Red Plus dont j'en reparlerai tout à l'heure puisque ça répond à une question tout à l'heure qui a été posée tout à l'heure donc on peut continuer et d'ailleurs on va continuer à le faire à travers des projets effectivement qui sont assez exemplaires comme équité on peut aussi profiter de la position un peu centrale de l'AFD en dialogue politique publique aussi pour pouvoir faire sortir le commerce équitable finalement et la question des labels de sa niche entre guillemets pour arriver vers la norme on a la chance d'avoir des rapports très on va dire d'égal à égal avec des ministères avec des institutions qui permettent de faire changer les choses donc je pense que c'est une piste aussi à réfléchir la capacité de plaidoyer finalement que peut avoir l'AFD la question d'améliorer aussi les structures de conseil c'est à dire qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui d'amélioration finalement de bonnes pratiques agricoles on a aussi beaucoup parlé de la résistance au changement ça me permet de dire que les paysans sont des gens qui peut-être plus que d'autres ne croient que ce qu'ils voient on est en train de parler d'investissement à 25-30 ans donc on peut comprendre que les gens font attention à ce qu'ils font et qu'il faut absolument qu'on arrive à accompagner tout ça de formation technique de conseil agricole qui est aussi un grand oublié des politiques publiques au sud et sans lequel on pourra mettre tous les labels qu'on voudra il n'y aura pas d'amélioration on peut travailler sur l'origine j'ai en tête un projet enfin le projet autour des indications géographiques qui est menée par l'organisation africaine de la propriété intellectuelle avec un cacao justement le cacao rouge du Cameroun qui est en lice pour obtenir une indication géographique ce sera une des premières indications géographiques en Afrique et la première indication géographique concernant du cacao en Afrique donc si ça marche on verra un peu ce que ça donne on peut travailler donc sur la question foncière j'en ai parlé tout à l'heure je mettrai dans les commentaires quelques liens vers des publications du comité foncier développement qui est animé par le ministère des affaires étrangères à l'AFD et qui travaille sur ces questions là et donc il y a quelques publications intéressantes pour ceux qui voudraient creuser cette question là mais effectivement on pourrait dire que le foncier c'est quand même la merde de toutes les batailles par rapport à tout ça on a tendance à parler à oublier que le cacao dans beaucoup de pays c'est quand même une question sociale aussi en même temps qu'une question agricole une question économique quand on va au Côte d'Ivoire parfois on entend que tu ne peux pas te marier si tu n'as pas ta cacao hier ça c'est des exemples très concrets du fait que tout ça est très intriqué et qu'en Côte d'Ivoire on ne peut pas dénouer la question foncière avec la question du cacao et on ne peut pas demander à quelqu'un d'investir dans une plantation agroforestière sur une terre où il n'est même pas sûr d'être encore dans 30 ans et là aujourd'hui pour simplifier un peu le débat donc c'est très complexe mais si on n'arrive pas à sortir de ça on n'arrivera à pas grand chose donc là au Ghana par exemple il y a des choses très intéressantes qui ont été faites notamment avec des systèmes d'Itonja etc qui peuvent être creusés et développés et puis voilà enfin l'AFD a la chance aussi d'avoir un lien consommateur entre guillemets c'est-à-dire que l'AFD est mandatée par les Français et donc les Français c'est aussi les consommateurs et l'AFD intervient sur le terrain donc nous aussi on a ce double lien l'AFD a une responsabilité par rapport à ça à travers sa division de financement des ONG finance aussi des projets de plaidoyer vis-à-vis des consommateurs dont Julie Stoll a parlé tout à l'heure et ça c'est aussi un élément sur lequel l'AFD peut intervenir enfin pour répondre à la question effectivement les questions de Red Plus de paiement pour services environnementaux c'est des questions d'avenir évidemment c'est des questions aussi qui sont d'intérêt pour les agriculteurs français soit dit en passant et il y a des projets très concrets je pense au projet Red Plus de la May au sud-est de la Côte d'Ivoire qui est mené notamment avec Unity Day qui doit être certainement dans la salle et qui est une expérimentation un peu qui permettra de trouver des crédits carbone aussi pour pouvoir financer des pratiques plus durables dans les cacahuillères donc voilà un peu j'ai beaucoup d'autres idées donc pour ceux que ça intéresse on pourra échanger par la suite Merci beaucoup pour tout ça merci beaucoup pour cette perspective et puis même pour d'une certaine manière cette transition puisque encore de ma faute nous avons mangé pendant la durée de cette session le temps qui était dévolu à la pause et donc que je vais d'autorité supprimer je suis désolé vous ne vous laisserez pas la possibilité d'aller vous faire un chocolat chaud mais on va pouvoir enchaîner directement quasiment pour le coup à l'heure pas quasiment à l'heure sur la session suivante grâce à cet effort la session suivante la quatrième et dernière session de cette journée est-ce que c'est que c'est